Dans cette séquence, on va vouloir calculer la primitive de 5 cosinus de 3t. Donc faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul. Donc g de t, c'est une constante fois une fonction. Donc on sait que c'est la formule qui est ici, je laisse ma constante. Donc grand g de t, elle va commencer par 5 fois quoi ? Donc c'est une histoire de cause, donc il faut aller voir qui est la primitive. Donc on se sert de son cercle. Donc on a vu que primitive, c'était un p, donc je monte. Donc primitive d'un cos, ça va être un sine. Or, si je fais la dérivée de sinus de 3t, sa dérivée va être 3 cosinus de 3t. Or nous, ici, c'est pas 3. On n'a pas de coefficient 3. Donc en fait, on voudrait chercher à le faire disparaître. Donc ça veut dire que des deux côtés, on va diviser par 3. Donc la primitive de cosinus de 3t, ça va être 1 tiers. C'est le terme qui va venir compenser sinus de 3t. Alors on le savait aussi si on avait nos formules, c'est-à-dire ici. Primitive de cosinus de at plus b, donc ici a, il vaudra 3, mais b vaudra 0. Donc on a vu, c'est 1 tiers sinus de 3t. C'est bien ce qu'on a trouvé ici. Ça, on pourrait l'écrire un tout petit peu différemment, comme étant 5 tiers de sinus de 3t.